Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo qui a été faite rapidement pour voir ensemble ce qui se passe avec le retour des assurances sur les accidents de la route causés par les véhicules électriques. Donc on sait qu'un véhicule électrique c'est extrêmement puissant au démarrage. On ne parle pas de 0 à 100 ou de 0 à 50. C'est toutes ces mesures en temps par rapport à l'accélération. Il faut monter dans un électrique, le conduire pour comprendre. C'est beaucoup plus parlant que tous les chiffres réunis. Parce que les chiffres que vous avez, qu'est-ce que vous avez comme référence ? Le thermique. Oubliez le thermique. On est dans le monde de l'électrique, ça n'a rien à voir. Alors, maintenant avec les chiffres, le retour d'expérience, il s'avère que les voitures électriques causent plus d'accidents que les voitures thermiques. Je parle de modèle électrique premium, c'est-à-dire les voitures puissantes. La Zoé, elle, reste en bas de la moyenne, on va dire. Le problème des voitures électriques, c'est que certaines personnes qui conduisent ce genre de voitures n'ont pas les nouveaux réflexes de la conduite de l'électrique. Il faut bien comprendre que vous êtes dans votre concours électrique, que vous n'entendez quasiment rien, mais il faut bien comprendre qu'à l'extérieur, on ne vous entend pas non plus. Ceux qui demandent une vigilance supplémentaire en ville, lors des lieux de promenade, par exemple, moi quand je vais faire le tour du lac, je vais me promener autour du lac, j'ai déjà fait des vidéos, vous avez dû remarquer que les gens ne m'entendent pas. Il y a beau y avoir le système de son jusqu'à 30 km heure, j'ai déjà testé, si je réactive, c'est très simple, il y a un bouton, les gens ne m'entendent toujours pas. Ils sont tellement habitués, le cerveau est tellement, depuis des dizaines d'années maintenant, habitués à attendre le son d'un thermique, le moteur d'un thermique, on sait ce que c'est, que même avec un son artificiel, il ne se retourne pas, ou très peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont une audition faible. Les enfants sont particulièrement catastrophiques à ce niveau-là, ils n'en font qu'à leur tête. Vous pouvez voir un gamin qui court devant la voiture, il vous aura vu, mais ce n'est pas grave, il ne vous aura pas entendu. Lui, dans sa petite tête de gamin, ça ne fonctionnera pas comme un adulte. Les gamins qui sont plus ou moins sages, c'est comme tout dans la vie, donc il faut être prudent. Ça m'est arrivé sur la vidéo, c'est explicatif, démonstratif plutôt, sur la vidéo que j'avais faite à Provins. Un gamin qui me pose devant le nez. Pourtant, les parents, le père m'avait entendu, et il ne s'était pas retourné. Il avait protégé ses enfants, en les mettant à droite, comme s'il y avait un trottoir, mais il y a des gamins qui s'est sauvés, et il a couru devant la voiture. Voilà. Et c'est sa mère qui l'a houspillée. Il faut vraiment être 10 fois plus prudent que la normale. Pensez toujours qu'on ne vous entend pas. Alors, si vous roulez à 60, 70, 50, évidemment, on va entendre le bruit de roulement, comme toute voiture, c'est normal. Il faut bien comprendre aussi que quand vous accélérez, c'est une bombe d'une tonne et demie, pour la Zoé, qui, ça part comme un éclair, j'invente rien, vous avez déjà vu. Il faut monter dedans pour ceux qui sont sceptiques. Vous allez comprendre tout de suite. Ça part comme un éclair. On ne vous entend pas à partir. On va entendre juste le léger sifflement du moteur, quand c'est moteur continental, et c'est tout. Si c'est un thermique, on va entendre le rugissement du moteur. Ça, on connaît, j'imite mal. Mais c'est ça. On se base sur le bruit du moteur, et ça prévient tout le monde. Ça agace les autres. Mais sur l'électrique, non. C'est pour ça qu'il y a des accidents, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Si vous n'êtes pas sûr de votre conduite, parce que c'est extrêmement facile d'accélérer puissamment, mettez en mode économique sur la Zoé. Puisqu'il y a un mode économique, mettez-le. Et attention, en mode économique, ça ne rigole pas. En Zoé, ça ne se traîne pas sur la route. C'est pour ça que je suis en majorité du temps en mode économique. Déjà, pour m'enlever l'envie d'accélérer trop fort. En même temps, ça m'éviterait peut-être un pépin aussi. Par contre, dès qu'il fait trop chaud, le mode économique, c'est plus suffisant pour la pompe à chaleur. Il faut le mode normal. Si c'était à 35 degrés à l'ombre, là, on ne peut plus. Il faut le mode normal. C'est extrêmement puissant. Voilà, donc il faut faire attention. Donc, ça c'est AXA. Alors, AXA en Suisse. AXA en Suisse, bon, les Suisses, qu'est-ce qu'ils ont comme voiture électrique ? Elle est plus puissante. Ils ont des Tesla, ils ont des Jaguar, ils ont tout ça. Évidemment, c'est des voitures qui font 300, 400 chevaux électriques. Nous, on a une Zoé qui fait 88 chevaux électriques. C'est une bombe. Si on a une BMW i3, c'est 170 chevaux électriques. Mais alors, je suis monté dedans en tant que passager. C'est impressionnant. Un coup d'accélérateur, et encore, elle était gentille. Elle n'a pas accéléré trop fort et trop longtemps. Mais franchement, ça vous colle au dossier. Donc, on imagine bien, entre des mains pas trop expertes dans le domaine de l'accélération, et bien, ça fait des dégâts. Parce que derrière, il faut pouvoir s'arrêter. Et toujours pareil, sans silence. Alors, en Suisse, elle roule dans des voitures puissantes. Si c'est une Tesla, de 0 à 100, en 2 secondes et demie. Vous vous rendez compte ? Une, deux, pof, elle est à 100 km heure. Vous voyez un peu de travail ? Donc, il faut être conscient de ce que l'on a entre les mains. Ça, c'est la responsabilité des personnes qui les ont entre les mains. Phénomène nouveau, c'est que les voitures électriques sont à la pointe au niveau technologie. Bien plus avancées que les voitures thermiques, évidemment. Puisque les constructeurs ne sont plus embarrassés avec tout ce qui concerne la traction, propulsion. Tout est électrique, c'est la batterie. Donc, déjà, au niveau investissement, maintenant, ils peuvent se focaliser sur le confort des passagers et du conducteur. Alors, ils mettent l'autopilote, ou du moins l'aide à la conduite niveau 2. Mais l'aide à la conduite niveau 2 provoque des accidents. Alors, ça peut avoir des conséquences très graves. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. En revenant du lac de Dierville, entre l'usignée sur Bars et Troyes, il y a un pont qui a été refait, goudronné. Et comme toujours, les bandes blanches arrivent quand il y a une promotion sur les pots de peinture. Les promotions, ce n'est pas tout le temps. Je plaisante, mais c'est un peu ça quand même. On se demande ce qui se passe. Alors, sur une longueur d'environ 50 mètres, il n'y a pas de délimitation. Ni à gauche de chaque côté, droite, gauche, ni au centre. Ce qui fait, quand vous avez une aide à la conduite qui est enclenchée, vous êtes relax, détendu, c'est la voiture qui fait le travail. Ah, ben, c'est fait pour ça. La route est belle, bien tracée, sauf cette partie-là. Là, récemment, ça a été refait, bizarrement. Tant mieux. Eh bien, il y a une voiture qui est partie à gauche. En ma direction. Ah, ben, j'ai eu le réflexe, moi, de mettre un petit coup de volant à droite. Contre le trottoir à la bordure du pont. Pour l'éviter. J'ai cru qu'il allait taper l'autre derrière. L'autre personne. Heureusement, ça n'a pas tapé. Ah, ben, sinon, à 80 km heure, ça fait un choc à 160 km heure. C'est comme si vous rentrez dans un mur à 160 km heure. Ah, vous voyez les conséquences, hein. Donc, l'autopilote a récupéré, ou du moins, je pense que c'est le conducteur qui a eu le réflexe de remettre sa voiture à droite pour éviter la voiture qui me suivait. Ou c'est l'autopilote qui a repris les rails, les bandes blanches après le pont et qui a remis la voiture sur... Alors, vous voyez un peu comment il ne faut pas trop s'y fier quand même, hein. Il suffit d'une rupture de la liaison au sol des bandes pour que, justement, l'autopilote perde tous ses repères. Et si la voiture est suffisamment sophistiquée, qu'elle se sert de la voiture, qu'elle suit comme repère pour éventuellement compenser ce problème de bandes blanches... Mais s'il n'y a personne devant, elle n'a plus du tout de repère, la voiture. Donc, pour l'instant, l'aide à la conduite, moi, je dirais que ce serait sur autoroute, sur des voies rapides, bien délimitées, sans problème. Mais sur route départementale, même si elle vous paraissent belles et tout... Moi, par exemple, si je vais prendre la route départementale qui me mène de ma commune jusqu'à Troyes, il y a moitié-moitié, c'est environ 17 kilomètres. Il y a environ 8 kilomètres qui a été refaites, un beau goudron, et comme toujours, le pot de peinture n'est pas arrivé en promotion. Donc, ils ont fait gauche-droite, d'accord, mais au centre, c'est pas peint. Alors, ça fait que ceux qui ont accès à l'autopilote ne doivent pas l'enclencher. Parce qu'il manque la bande délimitant le milieu de la voie. Sinon, votre voiture n'est plus fiable. Vous comptez sur une machine qui peut vous emmener à la mort. Soit qu'elle vous emmène contre un arbre, et il y en a beaucoup, les arbres. Il n'y a pour rien, les arbres, lui. Soit ils vous emmènent, au pire, contre un camion et une voiture en face. Oui, c'est risqué. Il faut être vraiment lucide. Et ça, je pense que dans les auto-écoles, je ne sais pas, je ne suis pas dans le domaine, mais peut-être qu'ils en parlent, peut-être pas. Il est peut-être temps aussi d'informer les personnes. Et de leur dire, attention, maintenant, vous avez accès à la technologie, c'est une question de moyens. La Zoé 2, qui arrive maintenant dans une paire de mois, sera équipée de l'autopilote niveau 2. Bon, ben, ça sera le même topo, hein. Alors voilà, c'est bien ce que les assurances montrent, hein. De toute façon, sur la Suisse, hein. De toute façon, en France, non. En France, on n'a pas autant de voitures aussi puissantes qu'en Suisse. Il faut savoir que les assurances proposent en moyenne 30% de réduction de cotisation d'assurance par rapport au thermique. Vous arrivez, vous, monsieur Truc, ou madame, hein, je dis ça comme ça, vous arrivez sur une compagnie avec une compagnie d'assurance, avec, par exemple, je vais dire une Clio, une Clio diesel ou essence. Bon, vous allez payer, par exemple, 100 euros par mois. Vous arrivez avec une électrique, ça va être 60 ou 110 euros par mois. Voilà. Et vous aurez accès à plus d'options que ceux thermiques. Pour le moment, c'est comme ça. Les assurances françaises ne se mouillent pas, elles ne sont pas comme les Suisses, hein. Ils prennent encore du recul. Il n'agit pas de punir ceux qui n'y sont pour rien. Hein, c'est vraiment, pour l'instant, le pourcentage de voitures électriques n'est pas encore à 50-50 avec le thermique. Donc, il faut laisser le confort du choix. Et puis, des possibilités financières pour chacun. Hein, c'est vraiment beaucoup moins cher en électrique qu'en thermique. Alors, on voit ici, hybrides électriques, des crédits auto à taux préférentiel. Tout est fait pour vous aider à rouler en électrique. C'est bien quand même. Je parle du carburant pétrole. Pour ceux qui roulent encore en thermique. Je vous avais parlé que le pétrolier sont à la peine. C'est une vérité, ils sont à la peine. Et ils trichent. Ils sont des tricheurs. Non seulement ils vous arnaquent, ils foutent la pollution partout. Parce que dès qu'on roule en carburant fossile, on rejette du CO2, on rejette un tas de saloperie. Ça, on sait, hein. On n'est pas naïfs. Et il se passe qu'ils réduisent la production de pétrole, tout simplement. Pour gonfler artificiellement les prix. Là, en ce moment, le baril a remonté à 60 dollars. Le baril, justement, il était à 50, 51 dollars, 52 dollars. Il est remonté à 60 dollars. Et il va encore augmenter. Ça fait que le prix à la pompe va augmenter. Ça suit automatiquement. Alors ça, c'est pas normal, vous voyez. On dépendre de pays comme ça qui imposent un tarif artificiel, d'une énergie qui est pourrie. Alors qu'on a l'électrique qui est... On s'alimente dans notre propre pays, en France. Grâce aux éoliennes, grâce au nucléaire, grâce à tout ça, au panneau solaire et autres. On a une énergie constante à un prix quasiment constant. Non, on dépend pas du pétrole. C'est pour ça, si vous pouvez le faire, ça, basculer sur l'électrique, bah faites-le. C'est dans votre bien. C'est pas dans le bien du voisin s'il est contre. Laissez-le dans sa peine, lui. C'est pas grave. Laissez-le faire facturer, là. C'est pas des... Et autres. Je dis ça, hein. C'est une vérité aussi. Il y a des gens qui sont sceptiques là-dessus. Ou qui attendent. On sait pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Ils peuvent attendre longtemps. Ça existe déjà. Donc, c'est pas la peine d'attendre longtemps. Quand on a les moyens, eh ben, on fait le saut. Et puis, une fois qu'on y est, eh ben, là, on est convaincu, hein. Ah ben, c'est immédiat. C'est immédiat. Il n'y a pas de problème. Donc, c'était une vidéo. Pas trop longue, ça va, cette fois-ci. Pour vous expliquer les choses, hein. Pensez bien que si vous... Je recommence un petit peu, hein. En résumé. Pensez bien qu'une électrique, c'est extrêmement puissant. Qu'il y a un son artificiel jusqu'à 30 km heure. Que la moitié des personnes vont entendre. Alors, si c'est des personnes âgées, elles ne vont pas entendre du tout. Mais, c'est comme ça. On n'y peut rien. On ne va pas faire le bruit d'une Porsche ou une Zoé, hein. Sinon, à ce compte-là, on reste sous le thermique, hein. Ensuite, la puissance. Même sur route, attention, c'est extrêmement puissant. Quand vous doublez, ça va très vite. Pensez toujours que l'on... Bon, sur route, ce n'est pas les mêmes conditions. Puisque vous avez le bruit du vent, tout ça. Même quelqu'un qui klaxonne sur route, on ne l'entend pas. Ça ne sert à rien de vous affoler. Ce klaxon à 80 km heure, « Mais, 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 mais ! » Le tantôt qu'ils vous entendent, il vous a déjà dépassé. Ce n'est pas la peine. Le son doit franchir la vitesse de la voiture. Le son, c'est 1100 km heure environ. Donc, non, 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 il faut laisser tomber. C'est l'aspect visuel, après, qui compense le son. Alors, la couleur blanche, par exemple, c'est une couleur de sécurité. Les couleurs sombres sont des couleurs... On est moins bien vu. C'est sûr, c'est logique, hein. Un chat noir, on le voit moins bien. qu'un chat blanc, la nuit, hein. Alors, ça, bon, ben, c'est à vous de faire votre expérience. Cette vidéo-là, c'est à but informatif, et puis, pour vous prévenir, hein. Donc, les nouveaux modèles de voitures électriques vont extrêmement puissants. La nouvelle Peugeot, c'est... 150 chevaux, je crois, hein. Autour de... Bon, de toute façon, on n'est plus à 10 chevaux près. En électrique, ça n'a rien à voir avec le thermique. Les Konon, Niro et autres, dans cette gamme-là, c'est plus de 200 chevaux. Donc, ce sont... Elles sont tellement puissantes que ce sont les roues avant qui patinent. Ben, heureusement, parce que sinon... Les roues avant patinent, ça évite d'aller trop, trop vite, hein. Mais une Tesla, elle patine pas, elle. Pour ceux qui ont... Qui ont les moyens d'avoir une Tesla. Ils le savent bien, de toute façon, ces personnes-là seront peut-être plus prudentes, plus conscientes de ce qu'elles ont entre les mains. Parce qu'elles ont peut-être eu des voitures chères auparavant, en thermique. Et elles savent bien ce que c'est. Moi, j'ai eu des voitures thermiques, des petites bombes. Donc, je sais ce que c'est accélérer fort. Je sais ce que c'est freiner fort. Je sais ce que c'est qu'un dérapage. Donc, tout ça, il faut prendre en compte. En électrique, ça pardonne pas, hein. Voilà. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt.